Le Kibalyon, étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce par trois initiés, traduit de l'anglais par M. André Durville. Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. Le Kibalyon Chapitre 2 Les sept principes hermétiques Les principes de la vérité sont au nombre de sept. Celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Le Kibalyon Les sept principes hermétiques sur lesquels la philosophie hermétique tout entière est basée sont les suivants. 1. Le principe de mentalisme 2. Le principe de correspondance 3. Le principe de vibration 4. Le principe de polarité 5. Le principe de rythme 6. Le principe de cause et d'effet 7. Le principe de genre Ces sept principes seront discutés et commentés au fur et à mesure que nous avancerons dans ces leçons. Cependant, dès maintenant, nous allons donner une courte explication de chacun. 1. Le principe de mentalisme Le tout est esprit, le tout est esprit, l'univers est mental, le Kibalyon. Ce principe implique cette vérité que tout est esprit. Il explique que le tout, qui est la réalité substantielle, se trouvant dans toutes les manifestations et les apparences extérieures que nous connaissons sous le nom d'univers matériel, phénomène de la vie, matière, énergie, et en un mot tout ce qui est apparent à nos sens matériels et esprit avec un E majuscule, Lequel, en lui-même, est inconnaissable et indéfinissable, mais qui peut être considéré et pensé comme un esprit universel, infini, vivant. Il explique encore que le monde ou l'univers phénoménal n'est qu'une simple création mentale du tout, sujette aux lois des choses créées, que l'univers considéré dans son entier ou dans ses parties existe, dans l'esprit du tout, que c'est dans cet esprit que nous vivons, que nous agissons et que nous sommes nous-mêmes. Ce principe, en établissant la nature mentale de l'univers, explique avec facilité tous les divers phénomènes mentaux et psychiques qui occupent une si grande place dans l'attention publique et qui, sans explication, ne sont pas compréhensibles et défient toute interprétation scientifique. Comprendre ce grand principe hermétique du mentalisme permet à l'individu de saisir avec facilité les lois de l'univers mental et de les appliquer à son bien-être et à son perfectionnement. L'étudiant hermétique est capable d'appliquer de manière intelligente les grandes lois mentales au lieu de s'en servir au hasard. En possession de la maîtresse clé, l'étudiant peut ouvrir les innombrables portes du temple mental et psychique du savoir et y pénétrer de manière libre et intelligente. Ce principe explique la véritable nature de l'énergie, du pouvoir et de la matière et pourquoi et comment ils sont subordonnés à la maîtrise de l'esprit. Un des vieux maîtres hermétiques a écrit il y a bien longtemps, celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps où elles furent écrites. Sans maîtresse clé, la maîtrise est impossible et l'élève s'en va frapper en vain aux innombrables portes du temple. 2. Le principe de correspondance Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le qui balion Ce principe implique la vérité qu'il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes, des divers plans de l'être et de la vie. Le vieil axiom hermétique l'explique en ces termes, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le vieil axiom hermétique l'applique partout dans l'univers, sur les divers plans de l'univers, matériel, mental et spirituel. C'est une loi universelle. Les anciens hermétistes le considéraient comme un des instruments mentaux les plus importants à l'aide duquel l'homme était capable de renverser, de manière victorieuse, les obstacles qui surgissaient en face de l'inconnu. C'est à lui qu'il fut possible d'écarter le voile d'Isis au point d'entrevoir dans un éclair une partie de la figure de la déesse. De même que la connaissance des principes de géométrie permet à l'astronome assis dans son laboratoire de mesurer la distance des astres et de suivre leurs mouvements, De même, la connaissance du principe de correspondance permet à l'homme de déduire de façon intelligente l'inconnu du connu. En étudiant la monade, il comprend l'archange. 3. Le principe de vibration Ce principe implique la vérité que tout est en mouvement, tout vibre, rien n'est à l'état de repos, fait que la science moderne accepte et que toute nouvelle découverte scientifique tente à vérifier. Il y a des milliers d'années que les maîtres de l'ancienne Égypte ont énoncé ce principe hermétique. Il existe que les différences existant entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme et même de l'esprit sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Depuis le tout, qui est l'esprit pur, jusqu'aux formes les plus grossières de la matière, tout vibre. Plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. La vibration de l'esprit est telle, intense et si infinie, rapide, qu'elle est comme en repos. De même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée, comme nos chakras. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a les formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux pôles opposés, il y a des millions, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibrations. Depuis le corpuscule et l'électron, depuis l'atome et la molécule, jusqu'au monde et aux univers, tout se meut, tout vibre. Cela est vrai aussi pour l'énergie et pour la force, qui ne sont que des degrés différents de vibrations. Cela est vrai encore pour le plan mental, dont les vibrations régissent l'état, et même pour le plan spirituel. L'étudiant en hermétisme, qui comprend bien ce principe et ses formules appropriées, est capable de contrôler ses propres vibrations mentales, aussi bien que celles des autres. Les maîtres utilisent également ce principe de diverses manières pour triompher des phénomènes de la nature. Celui qui a compris les principes de la vibration s'est emparé du sceptre, du pouvoir, a dit un ancien écrivain. 4. Le principe de polarité Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables, ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Le Kibbalion Ce principe implique la vérité, que tout est double, tout a deux pôles, tout a deux extrêmes. Ces phrases sont de vieux axiomes hermétiques. Elles expliquent les anciens paradoxes qui ont rendu perplexes tant de gens et que l'on a exprimés comme il suit. La thèse et l'antithèse ont une nature identique, mais des degrés différents. Les contraires sont semblables et ne diffèrent que par leurs degrés. Les pôles opposés peuvent se concilier, les extrêmes se touchent, tout est et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toute vérité est à moitié fausse. Il y a deux faces à chaque chose, etc. Le principe de polarité explique que dans toutes choses, il y a deux pôles, deux aspects opposés et que les contraires ne sont en réalité que les deux extrêmes du même objet entre lesquels sont intercalés des degrés différents. Par exemple, le chaud et le froid, bien qu'opposés, sont en réalité une seule et même chose. Ils se distinguent, juste, par une différence de degrés. Consultez votre thermomètre et voyez s'il vous est possible de découvrir où le chaud se termine et où le froid commence. Il n'existe pas un chaud absolu, ni un froid absolu. Ces deux termes chaud et froid indiquent juste des degrés différents de la même chose. Et cette même chose, qui se manifeste comme chaud et froid, est une simple forme, une variante de la vibration. Ainsi, chaud et froid ne sont que les deux pôles de ce que nous appelons chaleur. Et les phénomènes qui les accompagnent sont les manifestations du principe de polarité. Le même principe est vrai dans le cas de lumière et obscurité, qui sont une seule et même chose. La distinction consistant en une différence des degrés entre les deux pôles du phénomène quand la nuit nous quitte-t-elle et quand le jour commence-t-il. Quelle différence y a-t-il entre grand et petit ? Entre facile et difficile, entre blanc et noir, entre tranchant et émoussé, entre calme et inquiet, entre haut et bas, entre positif et négatif. Le principe de polarité explique ces paradoxes et aucun autre ne peut le remplacer. C'est encore le même principe qui agit dans le plan mental. Deux états mentaux en apparence totalement différents. Et encore, il y a différents degrés dans la haine et dans l'amour. Il y a même des sentiments intermédiaires pour lesquels nous employons les mots de sympathie et d'antipathie qui arrivent à se confondre si étroitement, qu'on a souvent beaucoup de difficultés à savoir si quelqu'un nous est sympathique, antipathique ou s'il vous est indifférent. Ces sentiments opposés ne sont que des degrés différents d'un sentiment unique, comme vous le comprendrez si vous voulez bien y réfléchir un petit instant. Mieux que tout cela et les hermétistes y attachent une importance bien plus considérable, il est possible de changer, dans son propre esprit et dans l'esprit des autres, des vibrations de haine en vibrations d'amour. Beaucoup d'entre vous qui lisez ces lignes ont fait l'expérience personnelle de la transition rapide, involontaire, qui peut se faire entre l'amour et la haine et vice-versa, en votre propre personne et en celle des autres. Vous comprendrez alors qu'il vous est possible de réaliser cette chose à l'aide de votre volonté en utilisant les formules hermétiques. Le bien et le mal ne sont que des pôles différents d'une même chose. L'hermétiste connaît l'art de transformer le mal en bien par l'application du principe de polarité. En somme, l'art de polarisation devient une phase de l'alchimie mentale connue et pratiquée par les maîtres anciens et modernes de l'hermétisme. La compréhension de ce principe permet de modifier sa propre polarité aussi bien que celle des autres et si l'on veut s'y consacrer le temps et l'étude nécessaires pour devenir un maître de l'art. 5. Le principe de rythme Tout s'écoule au-dedans et au-dehors Tout évolue puis dégénère Le balancement du pendule se manifeste dans tout La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche Le rythme est constant Le quibalyon Ce principe implique la vérité qu'il se manifeste dans toute chose Un mouvement mesuré d'aller et venu Un flux et un reflux Un balancement en avant et en arrière Un mouvement pareil à celui d'un pendule Quelque chose de semblable à la marée Montante et descendante À une mer pleine Et à une mer basse Ce mouvement d'aller et venu Se produit entre les deux pôles Dont le principe de polarité Décrit il y a quelques instants Nous a montré l'existence Il y a toujours une action Et une réaction Un progrès et un recul Un maximum et un minimum Il en est ainsi Pour tous les éléments de l'univers Les soleils Les mondes Les hommes Les animaux L'esprit L'énergie Et la matière Cette loi se manifeste dans la création Et la destruction des mondes Dans le progrès Et la décadence des nations Dans la vie De toutes choses Et enfin Dans l'état mental De l'homme C'est pour cette dernière chose Que les hermétistes estiment Plus importante La compréhension du principe Les hermétistes l'ont bien compris Ils ont trouvé Que son application Était universelle Ils ont aussi découvert Certains moyens Pour annuler en eux-mêmes Ces effets Par l'usage des formules Et des méthodes appropriées Ils appliquent la loi mentale De la neutralisation Ils ne peuvent annuler Le principe Ni arrêter son cours Mais Ils ont appris À éviter Ces effets Sur eux-mêmes À un certain degré Qui dépend De leur degré De maîtrise Ils ont appris À l'utiliser Au lieu D'être utilisé Par lui C'est en cela Et en des méthodes similaires Que consiste L'art Des hermétistes Le maître En hermétisme Se polarise Lui-même Au point Où il veut rester Puis Il neutralise Le balancement Rythmique Du pendule Qui tendrait À le transporter Vers l'autre pôle Tous ceux Qui ont acquis Un certain degré De maîtrise Personnelle Agissent ainsi Dans une certaine mesure Plus ou moins Inconsciente Le maître Au contraire Le fait De façon consciente Par l'usage De sa volonté Il finit Par atteindre Un degré D'équilibre Et de fermeté Mentale Presque Incroyable De la part Des masses Qui sont tirées En avant Et en arrière Comme un pendule Ce principe Est le principe De polarité Et les méthodes Pour les contrecarrer Les neutraliser Ont été Minutieusement Étudiées Par les hermétistes Et les utiliser Constitue Une partie Importante De l'alchimie Hermétique Mentale Je vais vous donner Un exemple Très simple Lorsque vous recevez Une nouvelle Qui vous apparaît Comme mauvaise Vous avez le choix De réagir À cette nouvelle En vous apitoyant Sur votre sort En vibrant De façon négative Dans la haine La tristesse L'amertume Ou Prendre le temps De reprendre Votre pouvoir Pour respirer Et rester calme Et serein En sachant Que quoi qu'il arrive Tout va s'arranger Et que vous allez Trouver Des solutions Et que tout Est parfait Malgré Les apparences C'est plus facile À dire Qu'à faire Et pourtant C'est d'une puissance Extraordinaire Car le pendule Sonde Il revient Sans cesse Et vous ramène Sans cesse Ce que vous avez Semé De façon Vibratoire 6 Le principe De cause Et d'effet Toute cause A son effet Tout est fait A sa cause Tout arrive Conformément À la loi La chance N'est qu'un nom donné À la loi Méconnu Il y a de nombreux Plans De causalité Mais rien N'échappe À la loi Le Kibaleon Ce principe Implique le fait Qu'il existe Une cause Pour tout Effet Produit Et un effet Pour toute cause Il explique Que Tout arrive Conformément À la loi Que jamais Rien n'arrive Fortuitement Que le hasard N'existe pas Que Puisqu'il y a Des plans Différents De cause Et des faits Et que le plan Supérieur Domine Toujours Le plan Inférieur Rien ne peut Échapper À la loi Les hermétistes Connaissent Jusqu'à un certain point L'art Et les méthodes De s'élever Au-dessus Du plan Ordinaire De la cause Et de l'effet En s'élevant De manière mentale À un plan Supérieur Ils deviennent La cause Au lieu D'être L'effet Les foules Se laissent Docilement Emmener Elles obéissent À tout Ce qui les entoure Aux volontés Et aux désirs De ceux Qui sont plus puissants Qu'elles À l'hérédité À la suggestion Et à toutes Les autres causes Extérieures Qui les dirigent Comme un simple Pion Sur l'échiquier Sur l'échiquier De la vie Le syndrome De Milgram Les maîtres Au contraire S'élevant Sur le plan Supérieur Domine Domine Leur sentiment Leur caractère Leur qualité Et leur pouvoir Aussi bien Que ceux Qui les environnent Ils deviennent Des maîtres Au lieu D'être Des pions Ils jouent Le jeu De la vie Au lieu D'être Joués Et dirigés Par la volonté Des autres Et par Les influences extérieure. Ils se servent du principe au lieu d'être ses outils. Les maîtres obéissent à la causalité du plan supérieur, mais ils règnent sur leur propre plan. Par le libre arbitre, ils reprennent juste leur pouvoir. Il y a dans cette affirmation une véritable fortune de connaissances hermétiques. Le comprennent qui pourra. 7. Le principe de genre. Il y a un genre en toutes choses. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Le Kibalion. Ce principe implique la vérité que le genre existe en tout. Les principes masculins et féminins sont en constante action. Cela est vrai non seulement sur le plan physique et aussi sur le plan mental et même sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le principe se manifeste sous la forme du sexe. Sur le plan supérieur, il prend des formes plus élevées, mais il est toujours le même. Aucune création physique, la compréhension physique, mentale ou spirituelle n'est possible sans lui. La compréhension de ces lois jettera la lumière sur bien des sujets qui ont constamment rendu perplexes l'esprit des humains. Le principe du genre agit toujours pour créer et pour régénérer. Toute chose, tout individu contient les deux éléments masculins et féminins ou le grand principe lui-même. Tout élément mâle a son élément féminin. Tout principe féminin contient le principe mâle. Si vous voulez comprendre la philosophie de la création et de la régénération mentale, spirituelle et physique, vous pouvez étudier et comprendre ce principe hermétique. Il renferme la solution d'un grand nombre des mystères de la vie. Nous tenons à vous avertir qu'il n'a aucune parenté avec les nombreuses théories fondamentales, pernicieuses et décratantes avec les enseignements et les pratiques qui sont répandues sous des titres de fantaisie et qu'ils ne sont qu'une prostitution du grand principe naturel du genre. De telles réminiscences des anciennes formes infamantes du falicisme tentent à ruiner l'intelligence, le corps et l'esprit. La philosophie hermétique s'est toujours élevée avec indignation contre ces enseignements dégratés qui conduisent à la luxure, aux passions immodérées et à la perversion des principes de la nature avec un grand N. Si ce sont eux que vous recherchez, vous pouvez partir. Maintenant, l'hermétisme n'a rien qui puisse vous être utile. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, tout est parfait. Pour ceux qui sont vils, tout est vile, même en eux-mêmes. Pourtant, cela reste un choix.